... Bien, bonsoir et merci aux quelques courageux qui restent. C'est vraiment une première ici, à tous les sens du terme, première manifestation des voies d'Orléans, première thématique aussi importante en France, car c'est vrai que c'est des thématiques qui sont comme ça dans l'air du temps, mais qu'aucune manifestation et aucune collectivité locale n'a encore eu le courage d'aborder, ça il faut le signaler. Et puis première, pour moi c'est concept, franchement une conférence à 22h45, j'en fais depuis un certain nombre d'années, mais là c'est aussi une première. Il faudra expérimenter le 5h30 du matin l'année prochaine pour aller dans l'autre sens, et ce sera parfait. Donc merci d'être avec nous pour aborder vraiment une question centrale qui est la représentation des femmes dans le pouvoir. En pouvoir on entend politique, mais pas seulement, en pouvoir économique, il y a des chiffres en France qui sont saisissants, en dépit d'un gouvernement qui voulait établir la parité et renforcer la présence des femmes. On s'aperçoit aujourd'hui dans l'administration publique, depuis 2012, il n'y a que 17% des femmes qui travaillent, 14% dans le milieu économique, 17% des femmes qui occupent des hautes fonctions dans l'administration publique, 14% des femmes sont à la tête de grandes entreprises. Et si on a vu des secteurs d'activité et des métiers se féminiser, comme la médecine, l'enseignement, la magistrature, où les femmes ont vraiment des places importantes, on ne peut pas dire aussi qu'elles occupent les postes clés, elles sont largement représentées dans ces corps de métier, mais on ne les voit pas franchement à la tête d'hôpitaux, de structures importantes, et il y a encore beaucoup à faire. Nous allons parler de la féminisation des fonctions, nous allons parler du rôle de la femme dans le pouvoir, qu'est-ce que le pouvoir donner aux femmes, que peuvent-elles faire du pouvoir, les femmes, quand elles y accèdent ? Doivent-elles reproduire le modèle des hommes ? Évidemment, non, mais c'est malheureusement ce qui arrive le plus souvent. On va en parler avec Monique Ilboudo, qui est avec nous, et je suis vraiment très ravi d'être avec vous de ce soir. Monique Ilboudo, dont le CV, on devrait dérouler un parchemin, parce que vous avez occupé évidemment beaucoup de fonctions au sein de différents gouvernements entre 2000 et 2007, notamment sur la promotion des droits humains au Burkina Faso. à Ouagadougou, et puis vous avez été ambassadrice, beaucoup dans les pays du Nord, Suède, Danemark, Norvège, vous en avez fait un certain nombre. Aujourd'hui, vous avez retrouvé votre poste à l'université de Ouagadougou. Vous êtes chercheuse et vous êtes évidemment aussi auteur. On vous doit le mal de peau, qui a été un séisme dans la littérature, non seulement en Burkinabé, mais africaine, en 1993, qui retracait le parcours de deux femmes. Une femme violée, qui accouche d'un enfant de ce viol, et c'est le parcours de ces deux femmes, 20 ans plus tard, c'est-à-dire la fille issue du viol qui va chercher son père et chercher son identité en Europe, et la mère qui va, elle, essayer de se reconstruire en Afrique. Et puis, Catherine Vidrovitch, qui est également historienne, qui a beaucoup travaillé sur l'Afrique. On peut même dire que c'est votre sujet principal d'études. l'Afrique, la présence de la femme, la colonisation, l'Afrique du XVe siècle, mais aussi beaucoup l'Afrique du XIXe siècle. Et d'ailleurs, on va commencer par ça, puisque nous sommes en Afrique. Je vais vous demander de prendre votre micro pour répondre. C'est un peu la question. C'est dans les années 80, d'un seul coup, vous vous dites, il faut que je travaille là-dessus. Vous voyez le vide béant qui est sur cette Afrique, sur la présence des femmes notamment, où rien n'est fait, rien n'est dit, où on n'entend que des clichés, des notions éculées, véhiculées par les colonialistes. Oui, alors, le déclic a été, mais venu des Etats-Unis. J'enseignais aux Etats-Unis. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail qui a été fait en langue anglaise, en particulier par des Américaines, des African-Americans, mais aussi des Américaines de toute origine, qui travaillaient sur les femmes africaines. Et qu'en France, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien. Il y avait des anthropologues, bien entendu, qui, depuis le XIXe siècle, avaient travaillé. Et il y a eu Denise Paume qui, en 1960, 1960, c'était l'année des indépendances, a fait un numéro spécial des cahiers d'études africaines sur les femmes africaines, ce qui était tout à fait, tout à fait nouveau, qui n'a pas eu de suite dans les médias. Pourtant, ça a fait du bruit, mais bon, on a dit que c'était extraordinaire, mais ça a été oublié. Et donc, j'ai vu cette masse de travaux qui étaient faits de langue anglaise. Et je dois dire qu'à l'université Paris 7, Paris d'Hydro, où j'étais, c'était un foyer assez extraordinaire de lancement de l'étude des femmes en histoire, des femmes occidentales. Parce que ma collègue, nous avons été élus, d'ailleurs, la même année professeurs dans des champs différents, c'était Michelle Perrault qui a lancé l'histoire des femmes en Occident. Elle m'a d'ailleurs raconté elle-même une anecdote absolument révélatrice du silence sur les autres femmes. parce qu'elle faisait une conférence pour présenter le premier volume, le premier volume d'histoire des femmes. Les deuxièmes épreuves n'étaient pas encore faites. C'était entre les premières et les deuxièmes épreuves. Et c'était en Suisse. Et c'est une femme suisse qui lui a posé la question « Mais madame, vous parlez tout le temps de l'histoire des femmes. Mais vous faites l'histoire des femmes en Occident. » Et Michelle Perrault a dit « C'est vrai ». Et donc, elle a demandé à l'éditeur, c'était le seuil, je crois, de rajouter « Les femmes en Occident ». Il a dit « C'est trop tard ». Donc, si vous voyez la grande édition de l'histoire des femmes, sur le titre, sur la couverture, c'est l'histoire des femmes, et sur la page de garde, c'est l'histoire des femmes en Occident. Et donc, je me suis dit... Je m'y intéressais peu du côté de l'histoire des femmes en Occident. Je dois dire que ce n'était pas mon champ, ce qui se passait en Occident, pas tellement. Ce qui m'intéressait, c'était ce que l'Occident avait fait en Afrique. Mais je me suis dit, mais enfin, il y a des grands travaux sur l'histoire des femmes en Occident, et puis il n'y a rien sur les Africaines. Et puis là, vous tombez surtout sur des notions qui sont totalement fausses. C'est-à-dire des discours orientés de Colombes. Des clichés. Des clichés qui traînent encore... C'est bien pratique de dire cliché, disons que c'est aussi politique. C'est-à-dire de rabaisser la femme à rien du tout. La femme, c'était pas grand-chose. C'était uniquement des paysannes abrutis, des sauvages qui se promenaient toutes nues, ou à peu près... Enfin, c'était ce que disaient les missionnaires au XIXe siècle. C'était scandaleux parce qu'elles travaillaient les seins nus. Donc c'est une des choses les plus scandaleuses qu'il fallait absolument... Réduite aussi à une simple expression sexuelle. Et puis, sur le plan... Disons, pendant toute la colonisation, d'une certaine façon, l'administration coloniale a été complètement aveugle aux femmes. Les femmes n'existaient pas. Elles étaient faites pour s'occuper de la subsistance des hommes. Et c'était les hommes qu'on recrutait pour le travail, pour les chantiers, pour les villes, pour les chemins de fer, etc. Donc les femmes n'intéressaient pas les colonisateurs. Ce qui est frappant, quand on lit vos études et vos articles, c'est que, en fait, les femmes étaient mieux émancipées en Afrique avant la période de colonisation. Elles avaient un rôle plus important. C'est discutable. C'est ce que vous écrivez. C'est tellement différent. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais c'est très... Puis il faut dire aussi que l'Afrique est un immense continent et que la condition des femmes n'est pas la même dans toutes les sociétés. Si j'ai bien compris vos travaux, vous dites clairement qu'elles ont un rôle dans les campagnes qui est extrêmement élaborée. Elles ont un rôle au sein de la famille. On peut penser, quand les colons occidentaux arrivent, qu'elles vont trouver une émancipation. Et au contraire, elles sont écrasées à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elles sont chargées depuis toujours. Elles ont été, alors là, c'est assez général, de tout ce qui concerne la subsistance. Mais la subsistance au sens large, c'est-à-dire depuis la production dans les champs, où elles allaient avec la houe sur le dos pour travailler dans les champs, faire les moissons, les porter jusqu'au village, faire la cuisine, élever les enfants. Elles travaillaient de 5 heures du matin à 10 heures du soir, enfin, du lever du soleil au coucher du soleil. Et ça, dans la plupart des sociétés, pour une très grande majorité des femmes. Mais il y avait une hiérarchie aussi. Toutes les femmes n'étaient pas au même niveau. Vous aviez des aristocraties, avec des princesses qui avaient beaucoup d'esclaves. Ça existait aussi. Et donc, c'était aussi des femmes qui faisaient tous ces travaux. Alors, quand la colonisation est arrivée, il y a eu deux éléments tout à fait différents, quasiment contradictoires, mais qui ont finalement un peu aidé à la longue, disons, la condition féminine. La première, c'est que... Enfin, celle qui a accru leur travail. C'est que les premières, ce qu'on appelait les cultures de rente, c'est-à-dire la culture des caféiers, des cacaoyers, etc., toutes ces cultures de produits pour l'exportation, qui ont été développées par la colonisation, finalement, ce sont des femmes qui ont été chargées de les faire. Et donc, outre l'agriculture de subsistance, eh bien, elles s'occupaient aussi des arbres, de la cueillette, de la cueillette des noix de palme, ce qu'elles faisaient déjà avant, etc. Donc, leurs charges de cultivatrices et de subsistance ont augmenté, d'autant plus que les hommes, beaucoup d'hommes sont partis travailler progressivement dans les chantiers, sur les mines, etc., et qu'elles sont restées en charge de l'ensemble de la vie villageoise quand l'homme allait chercher un salaire. Les femmes étaient exclues des salaires, justement, puisque les colonisateurs les ignoraient. Ceci dit, très vite aussi, elles ont compris, mais ça n'a pas duré longtemps, c'est juste à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, mais on a en particulier un petit juge anglais qui était aux confins du Tonganika, dans la Tanzanie actuelle, et du Congo, ou à peu près, qui a tenu un registre très, très soigneux entre 98 et... et 1898 et 1903, de toutes les plaintes qu'il recevait. Huit plaintes sur dix, c'était des plaintes de femmes, de jeunes femmes, qui venaient lui dire, mon mari me bat, il a trop d'épouses, je suis... je subis les sévices aussi des premières épouses, ou j'aime un jeune homme, mais je n'ai pas du tout épousé le vieux polygame à qui on veut marier, et ça, ça existait très tôt. Et alors, il y a eu une petite minorité, mais néanmoins une minorité agissante, de jeunes femmes qui se sont sauvées, et qui sont allées en ville. Et en ville, alors, souvent, elles y allaient, parce qu'un homme était recruté pour travailler en ville, et les hommes, encore plus que dans la société française de l'époque, les hommes ne faisaient pas la cuisine, ne faisaient pas de repassage, ne faisaient pas de lavage, ne faisaient rien du tout, donc il fallait qu'il y ait une petite sœur, une cousine, ou une employée, ou une jeune fille qui soit là pour... ou une jeune femme qui soit là pour s'occuper des hommes qui, eux, étaient salariés. Alors, on a beaucoup dit, on a beaucoup étudié ça sous l'angle de la prostitution, qui, effectivement, a existé, bien entendu, mais ça n'était qu'un des services sur l'ensemble des charges de l'entretien, la maintenance de la force de travail des hommes en ville. Et ça, ça existe dès les années 1900. À Nairobi, par exemple, qui est une ville, qui est la gare Terminus, c'est un chemin de fer, qui commence, la construction commence en 99-1900, et bien il y a tout de suite des filles qui viennent pour tous ces travaux. Et ça existait pendant... Mais ça n'était reconnu ni par le pouvoir colonial, considérée qu'elles n'avaient pas à être là, elles devaient être à la maison en train d'élever les enfants et si possible de les christianiser dans un certain nombre de zones, ni par les sociétés coutumières qui pensaient que la femme échappait à son rôle qui était d'être très importante à l'intérieur de la famille élargie, mais de ne pas en sortir. On parle de cette période-là. Évidemment, pour arriver aujourd'hui, ce qui nous intéresse ce soir ici, c'est de parler de la femme aujourd'hui, mais c'est évidemment tout le travail de l'historien d'expliquer le passé pour comprendre le présent, de toute façon. Et l'émancipation de la femme en Afrique, telle qu'on le voit dans vos travaux, du XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe, la période coloniale au XXe siècle, pour arriver aujourd'hui, la femme a connu une émancipation incroyable, finalement, avec la crise économique, justement, qui a changé la donne. C'est-à-dire que les hommes n'ont plus eu le rôle central d'évoluer à la survie de la famille et c'est la femme qui, d'un seul coup, s'est retrouvée à ce centre. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais depuis, disons, une vingtaine d'années, peut-être une génération, il y a des mutations extraordinaires dans le rapport de genre. Vous vous auto-admirez, donc n'ayez pas peur de ce que pense Monique Le Boudou, de ce que vous dites. Il y a des mutations extraordinaires et je pense fondamentalement, ça a été le rôle de l'école parce qu'aux indépendances, dans les années 1960, disons pour les pays francophones, très peu de petites filles allaient à l'école, encore pas beaucoup de garçons, mais encore moins de filles. Et un des grands travaux de la quasi-totalité des jeunes Etats africains a été de mettre l'accent sur, en tous les cas, l'éducation primaire et l'éducation primaire des filles. C'est-à-dire que dans beaucoup d'Etats, sauf qu'il y a des guerres civiles, des bouleversements et des violences, vous avez au moins au niveau primaire à peu près autant de petites filles que de petits garçons. Et ça se différencie au niveau secondaire parce que les filles quittent plus vite, parce qu'elles sont mariées très souvent, très tôt, etc. Mais depuis une bonne dizaine d'années, vous avez beaucoup de jeunes filles qui vont à l'université. Et ça, c'est un changement radical. Et à partir du moment où les jeunes filles accèdent à l'éducation supérieure, bon, c'est transformé, c'est fini. Elles sont légales en diplôme, disons, et en possibilité des hommes. Et à ce moment-là, il leur faut une vigueur extraordinaire pour s'affirmer, effectivement, telles qu'elles sont devenues. Monique Ilboudo, on en parlait tout à l'heure ensemble quand on a fait connaissance. C'est une histoire de loterie. On l'a bien vu, là, dans les propos de Catherine Vidrovitch, l'accès à l'école pour les enfants et, évidemment, le problème de l'alphabétisation en Afrique était déjà très important à l'époque où vous étiez une petite fille. Si vous êtes née du bon côté de la rue, ça va. Si vous êtes née du mauvais côté, c'est l'enfer. Oui, merci. Mais avant de répondre à votre question, comme c'est la première fois que je prends la parole publiquement, je voudrais dire merci, bien sûr, à la ville d'Orléans de m'avoir invitée. Le Burkina, c'est loin, mais je suis venue avec plaisir. Et quand j'ai vu l'invitation, bien sûr, on pense Orléans, on pense Jeanne d'Arc. et je me suis dit, « Ah, est-ce qu'il voudrait peut-être nous inciter au courage de Jeanne d'Arc ? » Mais c'est qu'elle est unique, que Jeanne d'Arc. Et moi, quand je pense à Jeanne d'Arc, je pense à une autre pucelle, mère de Dieu. Et bon, Jeanne d'Arc, c'est la mère de la nation française. Donc, vous comprenez que c'est des rôles uniques que toutes les femmes ne peuvent pas vraiment essayer d'approcher. Mais merci en tout cas de m'avoir invitée. On fera de notre mieux pour continuer donc à porter les voix d'Orléans, ici et ailleurs. Pour répondre à votre question, c'est vrai, souvent on vous félicite quand vous avez pu faire des études supérieures, etc. Vous avez, pardon de vous interrompre, mais vous avez un parcours incroyable parce que, bon, non seulement vous avez la chance, puisque c'est une question de chance au départ, d'être née dans une bonne famille, qui fait que vous allez être éduquée, mais en plus, vous allez accéder à de hautes fonctions au sein même de gouvernement. Et on sait à quel point il est difficile, déjà c'est difficile en France, comme je le disais, en préambule, mais en Afrique encore plus pour les femmes d'accéder à des hautes fonctions au sein d'un État. Oui, mais tout ça part justement de cette différence-là dont vous avez parlé. Jules n'est peut-être du bon côté de la route, de la voie en tout cas, et ce n'est pas juste un effet de style comme ça, c'est parce que concrètement, dans la rue de mes parents... Un système ne peut pas reposer sur une telle loterie, vous êtes d'accord avec moi ? Mais c'est que c'est ça qui s'est passé. Moi, je suis née dans une famille où on m'a mise à l'école et mon père a cru en moi, parce que c'est les pères souvent qui aussi décident dans ce cas-là. Et donc, bon, c'est vrai, j'ai pu étudier et tout, mais ça part de là. Maintenant, le reste, c'est parfois une question d'opportunité. quand je suis rentrée, j'ai pris la parole aussi. C'est vrai que je ne me suis battue. J'ai écrit, j'ai publié. Surtout cette chronique-là, féminin pluriel, que j'ai animée pendant des années. Et donc, on a commencé à m'inviter sur les plateaux de télé, etc. Je ne suis pas du serail politique, on va dire. Donc, si j'ai accédé à ces fonctions... Vous vous êtes battue ? Oui, on peut dire ça. Je me suis exprimée, j'ai pris la parole, j'ai dit que, voilà, les femmes aussi pouvaient faire des choses. Et donc, le jour où on m'a dit, venez, je ne pouvais plus me débiner, je ne pouvais plus dire, non, 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 moi, je parle pour les autres, moi, non, non, ça va. Mais sinon, je n'avais pas imaginé que j'irais dans ces fonctions. Je me souviens, quand j'étais étudiante à Paris, quand on discutait, moi, je disais, non, 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 moi, tout ce monde politique-là, j'en veux pas, j'irai jamais là-bas. Moi, j'avais d'autres ambitions. Mais quand on vous appelle, parce que vous écrivez, vous dites, faites ça, il n'y a qu'à faire ça, et on vous dit, venez faire, vous ne pouvez plus dire, non, 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 vous savez, moi, j'en veux pas. Une autre question aussi. On vous appelle parce que vous êtes en vue, vous venez de sortir deux romans qui révolutionnent la littérature burkinabé-africaine et qui font que vous êtes une carte de visite et presque un faire-valoir pour un gouvernement. On vous appelle pour être la vitrine et la représentation de quelque chose ou pour mener un combat et changer la cause des femmes réellement. Bon, c'était pas dans un... C'était la promotion des droits humains. C'est-à-dire, donc, c'est vraiment toute la... On vous a donné les moyens de travailler sur les droits humains ? Ah, ça a été un combat. Ça a été un combat et c'est vrai qu'au bout de sept ans, j'étais épuisée. Et c'est moi-même qui voulais vraiment plus continuer parce que... Vous êtes entre le marteau et l'enclume parce qu'au sein du gouvernement, vous embêtez tout le monde parce que vous dites ici, ça va pas. Et vous devez vous défendre parfois. Il m'est arrivé de dire, mais vous savez, moi aussi, je suis mame de ce gouvernement parce qu'on me traite comme si j'étais une ONG ou je ne sais pas qui vient embêter le gouvernement. Donc, ça a été très, très difficile. Et au bout du compte, c'est vrai que ça n'a pas été évident pour moi et que j'ai voulu vraiment m'en aller. Mais en même temps, c'est des questions essentielles dans des sociétés comme la mienne parce qu'il faut vraiment l'éducation à la citoyenneté. Nous avions nos valeurs, nous avions notre façon de nous organiser politiquement et depuis la colonisation et surtout l'indépendance, on a changé quand même les règles. Et donc, il y a une bonne partie de la population qu'il faut sensibiliser, il faut même parfois traduire parce qu'il ne parle pas français. Mais c'est vraiment ce travail-là d'éducation à la citoyenneté qui m'a paru essentiel. Une éducation qui n'est pas facile. Vous avez beaucoup voyagé, vous êtes allé en France. Le mal de peau porte beaucoup sur cette question-là justement puisque la Cathy, la fille qui naît d'un viol, va chercher son père en France, en Europe et là, elle est confrontée aux questions de racisme. Vous êtes beaucoup sur ces questions interraciales, Europe, Afrique, femmes. Oui, surtout femmes d'ailleurs parce que mon deuxième roman aussi qui parle plus de la situation au Rwanda. Donc, je pense que c'est encore des voix qu'on n'entend pas beaucoup. C'est encore des personnages, bon, des hommes ont écrit, mais je veux souvent que la voix des femmes soit une voix qui dise autre chose que ce que les hommes, peut-être les écrivains, hommes, leur ont fait dire. Voilà, leur font dire. Donc, c'est vrai que il y a encore tellement de choses à dire en tant que femmes en Afrique et en tant que femmes dans le monde en général, en tant que femmes noires, africaines. J'ai l'impression parfois que vraiment, il faut que nous parlions plus, nous nous exprimions plus parce que peut-être qu'on ne nous a pas assez écoutés, qu'on ne nous a même pas peut-être consultés quelques fois. Ce que Mme Vidrovich disait tout à l'heure, bon, c'est encore parfois d'actualité aujourd'hui. Donc, il nous faut vraiment nous exprimer parce que si vous ne vous exprimez pas, on ne saura pas non plus ce que vous attendez. Non, c'est saisissant parce que Catherine Vidrovich vous parlait tout à l'heure de la situation fin 19ème, on avait l'impression que vous parliez d'aujourd'hui. Oui, enfin, c'est une situation en Afrique subsaharienne au 20ème siècle, à la fin du 20ème siècle, encore au début du 21ème, qui fait penser beaucoup à ce qui s'est passé en Europe occidentale à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle. Une autre révolution industrielle. Alors, ce qui est très important, je pense que ce qui fait la pugnacité, que vous évoquez quand vous étiez au gouvernement, la pugnacité des femmes par rapport à celle des hommes, pas généralisée, mais qui est vraiment très fréquente, c'est que, disons, dans les sociétés africaines, l'ensemble des sociétés africaines qui étaient des sociétés très paternalistes et avec une évidente, disons, supériorité générale du mal, de l'homme, par rapport aux femmes. Les femmes étaient très importantes comme mère, mais comme mère de leur fils, parce que les fils étaient importants. Il était patriarcal. Oui, patriarcal. Merci, je cherchais le mot. Je pensais que c'était fait exprès, pardon. Oui, oui, mais, si vous voulez, l'adoption, enfin, l'acceptation ou la soumission et l'utilisation de la colonisation par les jeunes gens était quelque chose qui est devenu pour toute une catégorie de la société normale que le garçon aille à l'école, qu'il ensuite, dans les années 50, commence à aller à l'université, donc, à partir des indépendances, prennent les responsabilités, tout ça, c'était normal, c'était un chemin, donc, un chemin, je ne dirais pas facile, mais, je ne trouve pas d'autre mot que normal, tandis que pour une fille, il fallait le conquérir dès le démarrage parce que c'était sortir de tous les cadres, sortir du cadre coutumier parce que, comme je vous le disais, la femme était très importante à l'intérieur de la famille élargie, elle travaillait énormément, mais, elle, la jeune femme qui serait allée s'engager à l'extérieur de la famille contre un salaire, c'était très mal vu, c'était quasiment une femme de mauvaise vie, c'était pas pensable. Donc, pour se sortir de ce carcan des coutumes anciennes et pour s'affirmer face au machisme normal de tous les hommes dans les milieux professionnels élevés et politiques, il faut avoir une très grande vigueur de caractère et puis, il faut avoir pas de complexe, c'est-à-dire pas penser qu'est-ce qu'ils vont en penser ? Les hommes suivent une carrière et il y a un certain, c'est tout à fait vrai pour les sociétés françaises aussi, un certain conformisme, il faut faire comme les autres pour justement, tandis que la jeune femme qui veut vraiment imposer son point de vue ou la femme plus mûre, sort nécessairement du cadre autorisé et par conséquent pour s'affirmer il faut qu'elle scandalise d'une certaine façon. Et elle est en plus freinée par une certaine idée de l'islam qui joue aussi un rôle. Oui, mais pas nécessairement, c'est vrai que dans des familles très peu écutées et très croyantes, on ne va pas envoyer les petites filles à l'école, etc. Il y a vraiment quelque chose qui a pesé assez lourd mais disons que vous avez au Mali, au Burkina ou au Sénégal depuis longtemps des milieux très musulmans qui n'étaient pas du tout hostiles à l'éducation et qu'on prend l'éducation des filles. C'est pour ça que j'ai dit une certaine idée de l'islam. Dans certains pays il y a une interprétation qui faisait qu'on ferait l'éducation. Moi j'ai une collègue sénégalaise qui est très, qui est musulmane pratiquante, qui a été ministre un moment, pas longtemps parce que justement elle avait tellement sa liberté de parole que les hommes ont été épouvantés. Mais très vigoureuse et qui le vit de façon personnelle effectivement, sans complexe. Mais c'est difficile, c'est toujours difficile pour les femmes, je pense. Oui, vous avez raison parce que, en fait, toutes les religions si elles sont mal interprétées, elles vont accentuer le carcan pour les femmes. Je parle de ça parce que la question du voile dont on parle, j'ai dit à certaines personnes récemment, j'ai dit, vous savez, Saint-Paul disait aussi que les femmes doivent porter le voile et la personne était complètement étonnée. Donc, c'est une question d'interprétation, vous l'avez dit. Et à partir de là, c'est aux femmes de se prendre en main et quelqu'un comme moi ou d'autres, c'est là où on ne peut pas se contenter. Le terme d'engagement qui est notre thème, il faut vraiment s'engager. On ne peut pas, une fois qu'on a eu cette chance et qu'on a pu étudier, qu'on peut parler, que sa voix peut porter. Moi, j'ai toujours considéré qu'on n'avait plus le choix. Il faut parler. je voudrais qu'on développe parce que puisqu'on a la chance de vous avoir ce soir à Orléans, quand on écoute Catherine Vidrovitch parler du parcours d'une petite fille africaine, on est très, très loin de la féminisation des fonctions, de l'accession au pouvoir, que ce soit économique et politique. Mais quand on y arrive, comme ça a été votre cas, vous dites, vous vous êtes battue, finalement, vous vous êtes découragée au bout de ces temps, vous vous avez laissé tomber parce que... Oh non, ne dites pas ça comme ça parce que c'est comme si j'étais partie sur un échec. Je pense que j'ai réussi aussi certaines choses. Je suis journaliste donc je synthétise, vous avez à outrance. Mais notre... Non, mais ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes entourée d'hommes ou pas ? Est-ce que vous avez l'impression de porter une alternative, une autre façon de gouverner, une autre façon d'envisager la politique, une autre façon de conduire une mission ? Oui, je pense, récemment, j'ai rencontré celui qui était un peu, mon patron, on va dire, le premier ministre qui était à l'époque, et il a dit vous étiez trop passionné. J'ai dit mais je n'aurais pas pu faire les choses sans passion parce que si ça ne m'intéressait pas, je ne me serais jamais engagée. c'est vrai que quelque part... Oui, mais la marge de manœuvre, pardon d'insister. Oui, la marge de manœuvre, elle est très limitée, mais pour tout le monde, la marge de manœuvre est limitée, même pour notre pays, nos pays, et même pour la France, on s'en rend compte. Les marges de manœuvre sont vraiment de plus en plus réduites pour les politiques, pour les gouvernants, mais n'empêche que dans cet espace-là, il faut arriver à faire avancer sa société. Et vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il faut reprendre le schéma des hommes quand les femmes arrivent au pouvoir ou pas ? Bon, ces questions-là, pour moi... Tu peux pas poser la question ? Oui. Le problème, c'est que malheureusement, les femmes au pouvoir reproduisent le modèle de l'homme. Oui, même si c'est le cas. C'est-à-dire, il faut poser les questions en termes de droit, de citoyenneté. Une fois qu'on a reconnu que les femmes sont des citoyennes comme les hommes, il n'y a même plus à savoir comment elles vont faire la politique. C'est leur droit. Elles doivent pouvoir conduire les affaires de la cité avec les hommes. Point. Maintenant, si dedans, il y a des femmes qui arrivent aussi par l'effet de masse, parce que jusque-là, on ne peut même pas vraiment juger. Dans des gouvernements comme chez moi, il y a combien de femmes ? Trois, quatre, sept. Mais je veux dire, bon, elles ne sont pas encore assez nombreuses pour qu'on sache comment les femmes peuvent changer, leur société peut changer, le monde, si elles viennent vraiment en masse, en parité avec les hommes dans les gouvernements, dans les assemblées, etc. Il y a un autre problème, comme je le disais tout à l'heure, Catherine Vidrovitch, c'est, donc, on va parler sur les droits parce que je sens que c'est une question qui vous intéresse, Catherine Vidrovitch, mais encore une fois, je reviens sur cette question-là, c'est, OK, la parité, la présence de femmes, mais si c'est pour être une vitrine ou pour montrer un discours politique qui dit, regardez, si c'est la parité, il n'y aura pas de vitrine ou de faire-valoir, si c'est la parité, vous sentirez le rôle des femmes en politique, le commun, voilà, c'est sûr. Et les femmes africaines qui ont fait des études supérieures l'ont vraiment sentie tout de suite parce que j'ai essayé de voir quelles étaient les professions, les professions modernes, entre guillemets, choisies par les femmes, les premières professions véritablement où les femmes s'engagent, c'est le droit. C'est le droit, exactement, vous avez dit, pour obtenir l'égalité avec les hommes. Ça a été véritablement leur premier combat dès les débuts de l'indépendance. Même avant, enfin avant, elles n'avaient pas beaucoup voix au chapitre. Mais, véritablement, pour faire changer les lois. et elles y sont arrivées dans un certain nombre de cas, plus ou moins. Et c'est encore très loin d'être le cas partout. Mais néanmoins, tous les changements juridiques qui avançaient vers l'égalité des droits ont été obtenus par des avocates, essentiellement, par des juristes, par des magistrates, exclusivement par des femmes, jamais par des hommes. Et autre signe, le progrès, l'éducation aussi, parce que c'est la magistrature, le droit, comme vous le dites, mais aussi l'éducation où les femmes sont sont complètement représentées. Oui, ça, les femmes avaient le droit dans la colonisation française. Je parle d'aujourd'hui. Les femmes ont eu le droit d'être institutrices à partir de 1938. Avant, c'était que des garçons. Oui, mais justement, ces 20 dernières années dans les universités... Ça a été la première génération. Ça a été la première génération. Et les filles de ces institutrices sont devenues juristes, magistrates, avocates pour obtenir l'égalité des droits. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Mme Vitrovitch. Bon, moi, ma mère n'a pas été à l'école, mais je vous disais tout à l'heure, je suis tellement fière d'elle parce que c'était une femme rebelle. Elle a refusé d'être mariée, elle a fui, parce qu'il fallait fuir, il ne fallait pas rester à côté, on l'aurait obligée. Elle a fui chez les religieuses blanches à l'époque, et c'est là où elle a rencontré mon père. Donc, je suis le fruit quand même d'un amour et d'une femme surtout rebelle qui a refusé de subir les traditions. Et je crois que ça aussi, ça vous marque et puis bon, d'avoir pu faire des études et tout. Mais si on revient au rôle des femmes... Non, mais là, vous soulignez un aspect important qu'on n'évoque pas. L'importance, finalement, on parle de l'éducation à l'école, mais l'importance de la famille et de l'enseignement ne serait-ce de la transmission d'une mère à sa fille. Oui, bon, mais quand j'animais cette chronique féminine plurielle, j'avais dit qu'il ne fallait pas trop mettre en avant le rôle des mères en tant qu'éducatrices. C'est vrai qu'elles apportent beaucoup, mais on a tout le reste aussi qui éduquent. La société, la télé, le père même, parce que comment il se comporte à la maison, ça peut aussi éduquer et ça, c'est quelque chose... Il ne suffit pas de dire à l'enfant ou à la fille, voilà, tu peux faire ci ou tu peux faire ça. il faut se comporter de façon à ce qu'elles le voient aussi. Et donc, c'est pour ça que je parlais de ma mère. Mais si je reprends un petit peu le rôle que peuvent jouer les femmes, déjà, je dis, c'est un droit, mais il y a tellement de choses encore qui les empêchent de jouer le rôle, surtout qu'elles ne sont pas nombreuses. Il y a ces violences-là, ces harcèlements parfois. C'est des choses qui dissuadent pas mal de femmes d'entrer en politique. Et puis, sans compter que, comme c'est un schéma d'hommes, comme vous le dites, il faut parfois, je sais que chez moi, souvent, les femmes qui ont des enfants en bas âge vont refuser presque systématiquement certains rôles ou certaines fonctions qu'on leur confie parce qu'elles disent « je n'aurai jamais le temps de le faire ». Et puis bon, il y a bien sûr le comportement des maris à la maison. Dehors, c'est de grands démocrates et tout, mais à la maison, souvent, voilà, c'est ça le problème. Donc, il y a pas mal de choses qui freinent encore. Moi, quand je suis un peu les événements en France sur... certes, bon, même si ce n'est pas jugé, ce n'est pas... Mais je dis « mais non, vous ne nous rendez pas service » parce que chez nous, on va dire « vous voyez, même en France, ça se passe comme ça ». Vous comprenez ? Donc, aidez-nous à pouvoir avancer plus rapidement parce que ce qui se passe ici quelquefois, c'est vrai que c'est suivi partout et particulièrement dans les pays africains. Et ce que j'aime beaucoup dans vos textes, c'est que justement, il n'y a pas... On parlait de la caricature quand on parlait des femmes africaines. On peut aussi parler de la caricature quand on parle des hommes africains. Ils sont beaucoup plus nuancés qu'on ne le pense. Là, vous venez de dire un propos qui prête à sourire, effectivement, de se comporter différemment à la maison et dans la place publique. Mais par exemple, le violeur dans le mal de peau, il arrive dans cette région avec comme idée première de respecter la jante féminine. Il veut respecter les femmes et va en violer une. Il va en contradiction même de ses propres principes. Oui, c'est vrai. Bon, c'est un roman et c'est aussi... Non, mais ça reflète aussi ce qui se passait à l'époque. Ça dit que les hommes venaient en Afrique souvent seuls. Lui, c'est donc un Français arrivé en Afrique dans le cadre de la colonisation, mais les femmes... L'Afrique était trop sauvage pour amener leurs épouses. Donc, les épouses restaient souvent en Europe, en France. Et ces hommes-là qui sont là-bas, qu'est-ce que... Il y avait même parfois des traditions qui faisaient qu'il fallait chercher de jolies filles pour certains, etc. Donc, voilà. Tout ça aussi, c'est... Je veux dire... C'est ce que les colonisateurs appelaient les ménageurs. mais la première fois que je suis allée en Afrique, je crois bien que c'était au milieu des années 60, dans les années 65, 66, il y avait encore un certain nombre d'expatriés. Bon, et s'il s'agissait de célibataires, il avait une ménagère. On était 5 ans après l'indépendance. Ça a laissé des traces sur des générations. Alors la ménagère, c'était comme je le disais, elle faisait tout. Ça a laissé des traces sur des générations jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. Oui, bien sûr. Beaucoup de métissage, de métisses souvent, quand mon roman a été publié, j'ai eu beaucoup de témoignages des gens qui sont venus me dire, mais vous racontez mon histoire, je ne vous connais pas comment j'ai pu raconter votre histoire. Donc c'est pour dire que c'est quand même quelque chose qui a existé et qui a perduré quand même pendant un certain temps. en Europe, en Europe, le modèle scandinave est souvent montré du doigt comme un exemple en termes de puissance de société civile, de représentation des femmes dans le pouvoir politique, dans les pouvoirs économiques, le Danemark, la Norvège, la Suède, ce sont des pays que vous connaissez puisque vous avez été ambassadrice du Burkina là-bas. Est-ce que vous avez pu noter ces différences ? Est-ce que vous avez eu le temps de travailler sur ces notions-là ? Oui, c'est sûr. Mais je ne commencerai pas à dire que le pays où la représentation à l'Assemblée est la plus importante aujourd'hui, c'est un pays africain. C'est le Rwanda. Voilà. Et bon, il y a quand même pas mal. J'ai vu des statistiques et je crois que parmi les dix premiers, enfin, les dix pays où la représentation des femmes a beaucoup augmenté, il y a jusqu'à quatre pays, quatre ou cinq même, je pense. Et après, il y a la Suède. Le Danemark ne fait même pas partie de ce classement des dix-là. Mais c'est vrai que ce qu'on remarque dans ces pays nordiques, c'est quoi ? Peut-être très tôt ont-ils mis l'être humain au centre de leur développement, peut-être plus qu'ailleurs. C'est ça que moi, j'ai retenu. Et quand vous voyez, même au niveau des énergies renouvelables et d'autres aspects, la loi du travail et d'autres, on voit que c'est quand même l'être humain qui est mis au centre et peut-être se senti libéré plus tôt qu'ailleurs. C'est ça que je peux dire. Et donc, les femmes aussi avec. Mais il reste encore pas mal de problèmes là-bas aussi pour les femmes qui continuent donc à lutter parce que bon, comme je l'ai dit, ils ont été premiers à un moment donné, mais depuis quelques années, ce ne sont pas les pays qui sont devant quand on parle de représentation des femmes aujourd'hui. Mais il y a un mode d'éducation que l'on trouve dans les sociétés africaines anciennes et encore récentes, mais qui est universel d'une certaine façon. C'est la façon dont on éduque les petits garçons et les petites filles. Françoise Héritier, qui est une grande anthropologue, je l'ai entendu récemment dire qu'elle avait mis six ou sept ans dans la société qu'elle étudiait, c'était au Burkina Faso, justement, a observé quelque chose. Elle racontait, ça aurait dû me sauter aux yeux tout de suite, mais j'ai mis sept ans à le voir. Quand une femme a un enfant dans les bras, ce qui est très fréquent, quand le bébé crie, elle donne immédiatement le sein au petit garçon, mais pour la petite fille, elle attend de finir sa tâche d'abord avant de donner à la petite fille. Et quand elle a interrogé, quand elle a cherché à comprendre, le petit garçon, si on ne lui donne pas tout de suite, ça va être terrible, il va se porter mal, enfin, et la petite fille, il faut qu'elle apprenne à être patiente. C'est-à-dire que vous avez une formation au démarrage qui, d'une certaine façon, rappelle les formations différentes entre les petits garçons et les petits filles, les petits garçons tout bleus, les petits filles toutes roses, la poupée et la mécanique, dans les pays occidentaux, mais vous avez véritablement l'idée, je crois, dans toutes les sociétés et qui est très forte dans les sociétés africaines, que le garçon passe d'abord et que si la fille égale le garçon, ce n'est pas légitime. Donc, pour égaler les garçons, il faut être très forte. Et moi, je suis frappée par la vigueur, disons, l'intelligence vigoureuse des femmes de premier plan africaines. Il n'y en a pas qui soient médiocres. Ce n'est pas possible d'être médiocres. C'est gentil, madame. Mais les garçons, c'est possible d'être médiocres. En revanche, il y en a beaucoup plus. Avec la crise économique aujourd'hui, ce modèle conduit aussi les hommes à s'écrouler. Puisqu'ils sont surreprésentés, ils sont éduqués comme étant le messie, en quelque sorte, et s'ils n'ont plus de boulot et qu'ils n'arrivent plus à subvenir aux besoins de leur famille, ils s'écroulent. Je dis quelquefois, vous savez, dans certaines universités africaines, il y a longtemps que je ne suis pas allée à Ouagadougou, je ne sais pas, mais à l'université de Dakar que je connais bien, dans beaucoup de disciplines, maintenant, vous avez plus, surtout les disciplines littéraires, bien entendu, mais pas seulement, plus de filles que de garçons. Comme dans toutes les sociétés, pour réussir, les filles sont plus calmes, justement, on les a dressées à être plus calmes, elles sont plus travailleuses et elles doivent réussir mieux que les garçons pour être leur égale. Donc, elles réussissent mieux. Et moi, je dis quelquefois en plaisantant, dans deux générations, une ou deux générations en Afrique, dans des sociétés qui sont globalement quand même très machistes, il faut bien le dire, ça va vraiment poser des problèmes sérieux parce que ce sont des concurrentes et on le voit en France aussi, en politique, ce sont des concurrentes et donc des concurrentes, on se dit, les filles, on peut quand même les écarter parce que c'est plus facile, ça va devenir de plus en plus difficile et c'est vrai que ça pose des problèmes de société à étudier par les sociologues et les psychologues. Les premiers arrivaient à Lampedusa aujourd'hui, c'est des familles entières mais les tout premiers c'était des jeunes hommes qui partaient de leur village parce qu'ils n'arrivaient plus à rien et qui se disaient je vais tenter ma chance en Europe et qui abandonnaient femmes et enfants. C'était beaucoup le cas dans... Vous voulez, enfin, vous dites ça pour expliquer qu'ils sont plus démunis que les femmes non ? Non, 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 pas démunis mais je disais de mon expérience de journaliste pour avoir beaucoup travaillé sur ces questions-là en Méditerranée, les premiers réfugiés qu'on avait arrivés c'était des hommes seuls qui avaient laissé femmes et enfants parce que justement ils n'étaient plus en mesure de subvenir aux besoins de la famille mais aujourd'hui c'est différent c'était vraiment je ne voulais pas relancer là-dessus non, non, non je comprends ce que vous voulez dire mais vous savez pourquoi souvent les hommes partent plus facilement que les femmes parce que pour eux ils laissent justement comme vous l'avez dit femmes et enfants donc il y a quelqu'un pour s'occuper d'une femme qui partirait en laissant ses enfants avec un homme moi je ne pense pas que ce serait faisable donc c'est ça aussi la difficulté pour les femmes dès lors qu'elles sont mariées et dès lors qu'elles ont des enfants leur mobilité est réduite elles ne peuvent pas laisser les enfants personne ne concevrait qu'une femme s'en aille à l'aventure en laissant ses enfants alors que pour l'homme tout le monde trouve cela normal c'est ça parfois la différence aussi et si je reprends ce que vous dites par rapport aux enfants le traitement différencié donc des petites filles et des petits garçons c'est sûr que même dans la chez moi quand une femme accouche on lui demande on demande à l'entourage mais quel est le sexe de l'enfant bien qu'est-ce qu'elle a eu comme on dit chez nous on va dire si c'est une fille on va dire c'est une étrangère ça veut dire quoi que c'est quelqu'un qui va partir et donc pourquoi se donner la peine de s'en occuper aussi bien que d'un garçon qui lui est de la famille du clan enfin du village etc qui va rester là et quand elle va se marier aussi de l'autre côté c'est quoi ? c'est une étrangère on ne la connait pas donc vous voyez c'est un statut tellement difficile qu'on se sent parfois perdu on se sent perdu et dans ces conditions là il faut enfin je ne dis pas qu'on est toutes fortes moi je ne suis pas mais c'est vrai que souvent pour arriver à certains niveaux il faut vraiment se battre parce que sinon l'éducation plein de choses peut vous décourager bien avant voilà mais je pense que c'est un peu partout aussi c'est très important dans l'éducation que le père soit favorable à l'éducation des filles parce que finalement c'est lui qui décide absolument absolument mais les obstacles sont ailleurs aussi que ce soit chez nous ou chez vous moi récemment en écoutant l'affaire Dilma Rousseff sans savoir sur le fond vraiment même si on dit que d'autres présents je veux dire les termes que j'ai lus parfois la concernant elle est cassante elle est vraiment je pense que d'un homme on ne dirait pas ça donc c'est pour dire que les obstacles sont à tous les niveaux et sans compter j'ai l'impression que quand les femmes arrivent dans certains milieux qui étaient traditionnellement dominés par les hommes et la politique c'est le cas j'ai l'impression qu'on fait tout pour les décourager et parfois les harcèlements ou même les moqueries sur les robes ou les choses comme ça ça existe aussi en France oui bon je pensais plus à la France d'ailleurs en disant cela voilà les femmes vous parlez de l'importance de la famille et les femmes en Afrique sont les premières victimes des conflits aussi beaucoup qui existent et elles sont même les cibles on peut pas taire ce soir ce qui se passe au Kivu ce personnage qui est Denis Mukwege qui fait toutes les conférences internationales qui reçoit tous les prix que les Nations Unies ou l'Union Européenne peuvent donner mais qu'il finit par dire d'accord les prix c'est bien sympa mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour arrêter ça des femmes qui se font violer des bébés qui se font violer le viol comme crime de guerre alors vous avez tout à fait raison bien entendu je ne vais pas relativiser je vais quand même rappeler que le viol a toujours fait partie de toutes les guerres il y a toujours eu de viol et beaucoup de viols pendant la Deuxième Guerre mondiale il y a eu beaucoup de viols dans tous les sens les G.I. américains arrivant en France les russes arrivant en Allemagne les français ou les anglais arrivant en Allemagne etc il y a eu énormément de viols je ne veux pas partir sur un terrain la différence c'est que le viol devient une arme de guerre là ce n'était pas une arme de guerre c'était un viol abject mais c'était on se défoule là c'est sciemment fait pour tuer la famille tuer une région tuer détruire l'existence de femmes oui absolument ça c'est devenu si à mon pensée c'est idéologique oui oui non non c'est vrai que dans les cas enfin RD Congo et d'autres c'est vraiment ou pendant le génocide au Rwanda aussi ça a été sciemment organisé utilisé pour détruire vraiment les femmes et détruire bien sûr dans le cadre du génocide toute la communauté donc on vise c'est certain mais bon c'est vrai que parfois on se dit c'est vraiment tragique ce qui se passe mais il ne faut pas aller jusqu'à comme l'a fait récemment une juge en Afrique du Sud penser que c'est voilà les hommes africains c'est des c'est des violeurs je ne sais plus quel terme elle a utilisé mais c'est comme c'était vraiment génétique c'est des violeurs oui bon c'est juste une question de pouvoir de domination de besoin de détruire l'autre de besoin de détruire la féminité les femmes et voilà ils utilisent ça ils ont trouvé que c'était aussi une arme de guerre comme le fusil et comme d'autres armes c'est une question de pouvoir c'est la lutte pour le pouvoir exactement alors avec cet exemple qui n'est pas forcément heureux mais pour conclure avant de passer aux questions de la salle avez-vous une certaine forme d'optimisme sur l'évolution de la femme justement dans les représentations des pouvoirs en Afrique déjà en Afrique puisque votre champ d'études à toutes les deux est l'Afrique moi absolument absolument parce que vous avez un mouvement qui ne peut pas s'arrêter qui est l'éducation et l'éducation pour tous on n'y est pas encore mais ça veut dire pour les filles comme pour les garçons et à partir de cet instrument qui leur est donné les femmes prennent conscience et connaissent leur valeur beaucoup encore ont besoin de le découvrir mais il y en a de plus en plus qui le font qui le savent qui travaillent il y a beaucoup d'ONG par exemple de femmes diplômées en Afrique qui se consacrent alors il y en a un certain nombre qui ont des hautes fonctions dans l'administration dans l'entreprise 10% des entrepreneurs modernes en Afrique sont des femmes c'est quand même beaucoup dans des sociétés qui viennent quand même d'assez loin et donc tout ceci fait que l'égalité les progrès disons et les capacités des femmes à s'affirmer comme agent comme acteur véritablement de la vie économique sociale et politique c'est entre les mains des femmes c'est certainement pas les hommes qui leur donneront comme dans n'importe quelle autre société et elles sont en train effectivement d'en conquérir un certain nombre de moyens et de le montrer On dit souvent que le modèle que doivent porter les femmes alors à tort ou à raison je ne sais pas mais c'est une idée qui revient souvent ne doit pas être un système étatique mais plutôt une organisation sociale comme on le voyait dans la Grèce antique est-ce que c'est une chose auxquelles vous pensez ou pas est-ce que c'est des notions qui vous parlent ou au contraire il faut inventer toute autre chose ou ne pas se focaliser forcément sur ce que doit être un pouvoir donné aux femmes Vous savez j'ai une compatrière qui a intitulé son livre porteuse d'Afrique voilà c'est ça le titre porteuse d'Afrique aujourd'hui sur le plan social économique ce sont les femmes africaines qui tiennent vraiment l'Afrique à bout de bras donc elles sont des porteuses d'Afrique maintenant ce qu'il suffit d'avoir c'est la prise de conscience que ce rôle économique ce rôle social parce que dans les familles ce sont elles qui sont infirmières elles font tout donc il faut seulement ce déclic là pour qu'elles revendiquent la contrepartie parce que jusque là c'est vrai elles font toutes ces choses sans parfois avoir un retour puisque ce n'est même pas évalué on ne sait pas ce que ça vaut le travail des femmes elles travaillent dans les champs elles travaillent quand elles sont en ville elles travaillent au bureau à la maison c'est elles encore qui entretiennent la maison donc c'est vraiment cette prise de conscience là pour revendiquer et ça ça vient de plus en plus et c'est pourquoi moi j'ai parlé de cette éducation à la citoyenneté une fois que vraiment la prise de conscience est faite je crois que bon les hommes voilà il faut qu'ils se voilà non on va diriger ensemble quoi on ne dit pas qu'il n'y a pas de menace mais il faut qu'on dirige ensemble il faut que donc il ne faut pas ce rôle social elle le joue déjà dans nos sociétés en tout cas en Afrique souvent d'ailleurs leur engagement est plus social vous avez parlé des ONG les femmes sont plus engagées là parce qu'elles voient concrètement ce qu'elles apportent au niveau politique aussi chez moi en tout cas au Burkina les femmes sont plus engagées lorsqu'il s'agit de municipales vraiment le développement local ce qu'elles peuvent maîtriser elles sont plus engagées et souvent plus élues là qu'au niveau donc des législatives et bon pour les présidentielles il y a très peu qui s'y risquent les citoyens puisqu'on parle de votre pays tous les changements qui sont qui sont arrivés ces derniers mois vu d'ici évidemment on a l'impression que tout a changé dans le meilleur des mondes la situation sur le terrain est conforme à cette idée là ou beaucoup plus nuancée oui bon c'est une révolution comme ils l'ont dit une insurrection oui mais déjà quand je lis sur les réseaux sociaux il y a des jeunes qui s'impatientent parce qu'on a un gouvernement élu et moi le commentaire que j'ai fait récemment parce qu'on découvre que même pendant la transition les gens ont parfois fait des choses qui n'étaient pas correctes et tout je dis bon là où il y a de l'homme il y a de l'hommerie bon c'est que peut-être les choses vont reprendre comme elles étaient j'espère que non mais en tout cas voilà les jeunes se sont révoltés mais il faut parfois aussi restituer les choses parce que dans l'ancien régime il y a eu une scission donc il y a une partie de la classe politique qui a quitté le pouvoir et peut-être que ça aussi ça a aidé à ce que on renverse plus facilement donc le régime du président des chubles qu'on pourrait voilà je crois qu'il y a quelque chose dans l'histoire du Burkina Faso qui est très importante et qui est qui n'est pas exceptionnel mais enfin qui est remarquable qui a été remarquablement développé depuis je dirais depuis la création de la Haute Volta c'est-à-dire la création au colonial c'est un petit pays extraordinairement divers de culture de langue de religion et où depuis les débuts de la Haute Volta qui est venue pour Burkina Faso les gens ont davantage qu'ailleurs appris à ce qu'on appelle maintenant le vivre ensemble et ce vivre ensemble permet une conscience politique qui est relativement puis aussi avec un certain nombre de dirigeants de temps en temps qui ont bien fait avancer les choses Sankara était un grand féministe dans ses mesures ça fait bouger aussi les choses mais ce vivre ensemble permet une vie politique une compréhension politique moderne peut-être plus développée qu'ailleurs alors qu'on se dit ce pays est pauvre il n'y a rien du tout il n'y a pas de minerai comment se fait-il que finalement on s'y sente si bien oui on s'y sent bien je confirme Monique Ilboudou le mal de peau et je voudrais simplement préciser les ouvrages qui sont encore disponibles et qu'on peut se procurer parce que vos textes sont vraiment très très beaux vous avez quand même une écriture assez à part Catherine Vidrovitch alors il y a plusieurs choses il y a être esclave Afrique-Amérique 15e 19e siècle aux éditions de la découverte il y a aussi l'Afrique et les Africains en 19e siècle édition Colin les enjeux politiques d'histoire coloniale ou encore la découverte de l'Afrique l'Afrique noire atlantique des origines au 18e siècle ce sont des travaux là aussi passionnants pardon vous oubliez les Africaines les Africaines l'histoire des femmes d'Afrique je croyais l'avoir pardon y a-t-il des questions oui allez-y lancez-vous vous voulez un micro ou je vais vous donner le mien merci beaucoup monsieur Eric avec votre panel ces illustres invités aussi bien Catherine que Monique que je vais appeler comme ça avec leur permission mais pour commencer je pense qu'il y a je veux vraiment saluer la présence encore ici si ça dit moi de monsieur le maire parce que généralement nous avons les hommes qui nous accompagnent un peu au début et après Sereutier dit ah ça ce sont les questions mais là monsieur le maire je commence à être plus que convaincue que vous vous êtes convaincue et imprégnée de l'importance de cette rencontre vraiment oui celui-là je le connais peut-être un peu trop bien en double titre je suis camerounaise mais je travaille au Bénin et je crois que je ne trahirai rien si je dis que c'est un de mes doctorats il a beaucoup de mérite de ce point de vue parallèlement à ses fonctions de maire à paracoupes donc ça ça me paraissait déjà évident merci beaucoup de votre présence ici je voudrais après avoir écouté les interventions les données qui nous ont été fournies par nos brillantes panélistes relever un certain nombre de choses tout à l'heure madame Vydrovitch elle cherchait le mot mais je crois que c'était un lapsus qui était à sa place lorsqu'elle a parlé de paternalisme c'est que plus tard on lui a dit patriarca elle a cherché le mot et je voudrais dire que les deux sont vraiment à leur place ici parce que dans nos familles c'est vrai c'est le patriarca naturellement mais le paternalisme ça joue à cette fonction entre guillemets de protecteur mais en réalité qui n'est pas tellement ça on s'en sert pour pouvoir mieux nous dominer sous prétexte de nous protéger et que l'islam c'est pas tellement la religion parce que moi je suis pas de famille islamique mais les comportements sont les mêmes et je mettrai tout ça sous le couvert de la tradition toutes nos traditions révèlent que nous subissons un peu un certain nombre de choses et la question est posée sur cette thématique femmes engagées qu'elles pouvoir revendiquer je crois que quand on examine avec du recul tout ce qui a été dit c'est la reconnaissance les femmes font beaucoup de choses chez nous mais je vous assure les confidences se font après ah c'est ce qu'elle m'a dit mais pourquoi ne pas le dire à tout le monde donc aujourd'hui c'est cette reconnaissance là un peu sur la place publique qui est importante parce que ça nous valorise et c'est ça je pense qu'il finit qu'on peut c'est ce pouvoir là parce que nous avons un pouvoir occulte mais pourquoi ne pas le dire à haute voix et je dirais également que les femmes s'engagent en politique souvent en amatrice alors que à la différence des hommes c'est des professionnels nous y allons en disant je tente peut-être ma chance ou bien elles sont bonnes au niveau des mairies administration locale parce que ce sont des bons ministres de l'intérieur je termine en pensant qu'il y a un peu de nuances sur ce que vous avez pensé madame Catherine beaucoup je le dis parce que c'est un milieu étudiante donc beaucoup d'étudiants de filles viennent à l'enseignement supérieur mais à partir de la deuxième troisième année de licence elles commencent à vous dire madame vraiment moi je risque de ne plus trouver de mari et elles s'en vont malheureusement donc les prévisions que nous faisons elles seront plus nombreuses je crois qu'elles nous quittent et c'est une campagne que nous essayons de mener elles citent beaucoup d'exemples aussi bien locaux qu'à l'étranger elles ont dit oui elles ont beaucoup de pouvoir elles sont connues mais la famille parce que la société chez nous a encore un très grand point voilà ce que je voulais en clair c'était un débrief éditorialisé vous craignez tantôt que les femmes prennent le pouvoir mais si nous sommes en politique pardon tout à l'heure madame le ministre a dit que non on va gouverner ensemble je peux lui dire que ces derniers temps on parle d'alternance ce ne serait pas mauvais qu'il laisse aussi la place aux dames merci ah oui ça madame oui Michel Rapunzel en fait j'ai une question la question que je me pose et que je pose à tout le monde c'est que est-ce qu'il n'y n'y a pas actuellement une régression de la situation des femmes je parle du cas que je connais bien qui est le mien qui est le cas de Madagascar qui est une société qui fut une société matriarcale parce que les premières femmes intellectuelles malgaches datent du 19ème siècle j'ai une grand-mère qui écrivait des pièces de théâtre qui a écrit des articles ma grand-mère mon arrière-grand-mère était l'institutrice de la reine elle est morte pauvre ma mère était bibliothécaire elle écrivait mais de ça déjà il y a eu non reconnaissance on ne reconnaît pas ça je suis tombée il n'y a pas longtemps sur les écrits de ma grand-mère je suis tombée dénue en disant elle écrivait des articles de journalistes de presse donc là et maintenant qu'est-ce que je vois je vois des filles dont la première préoccupation c'est de se trouver un mari en frétillant bien du cul excusez-moi mesdames je vois des filles que l'on enlève de l'école je vois de plus en plus des filles que l'on voile j'ai failli dire viol et d'une et en même temps je vois en face dans le domaine municipal dans le domaine du quartier des femmes qui prennent de plus en plus de responsabilités dans le domaine informel des femmes qui ont de plus en plus qui tiennent le pays à bout de bras et en face des militaires qui les violent qui les tuent c'est-à-dire que j'ai l'impression mondialement parlant qu'il y a une montée des femmes et que ça excusez-moi je vais être vulgaire ça fout la trouille et alors du coup elles sont laminées et là vraiment j'ai l'exemple de ma société en fait de la société Merne qui est Merne et Bézléou qui a été une société matriarcale à très haut niveau avec des femmes intellectuelles de très haut niveau et que l'on a et qui maintenant de manière délibérée ou de manière dévoyée en utilisant l'image le cliché ça c'est le premier cliché que l'on voit il y a de plus le pays qui remplace la Thaïlande en ce moment le pays où les hommes les vieux hommes viennent se faire masser c'est Madagascar et donc là la question que je pose c'est est-ce qu'il n'y a pas là une régression malgré tout ce qu'on raconte une régression mondiale parce qu'avant la femme vous avez dit le mot juste mondial vous citez votre exemple est-ce qu'il existe une mondialisation de la question c'est très compliqué ça dépend certainement des sociétés on vit à une époque globalisée mais sur ces questions là on n'est pas du tout à une époque globalisée on est encore dans des dans des dans des sociétés on est dans une époque où la réflexion n'est pas globalisée oui voilà c'est bien pour ça et que les cultures et les traditions restent différentes vous avez cet exemple de régression on peut avoir un exemple d'émancipation on peut avoir des exemples d'espoir on peut avoir des exemples comme on l'a dit qui sont des exemples obscurs et où il n'y a aucune espérance il y a malheureusement je ne sais pas si on peut parler de règles de régression d'émancipation à un niveau planétaire c'est compliqué il y a une il y a une question de proportion certes il y a eu il y a eu aussi en Afrique subsaharienne surtout du côté anglophone d'ailleurs des militantes en Afrique du Sud ou au Sierra Leone ou au Nigeria de grandes militantes sous la colonisation et elles ont en général comme ce qui s'est passé aussi en Algérie au moment de la guerre d'Algérie et d'indépendance où les les Algériennes ont beaucoup contribué à la guerre d'indépendance quand les hommes ont repris le pouvoir ils ont dit bon ben maintenant rentrez chez vous les femmes et ça c'est aussi assez assez général mais certes il y a des régressions partout il y a une tendance à renvoyer les femmes au foyer mais il y a de plus en plus de femmes qui ne qui ne régressent pas aussi donc on ne peut pas dire ça régresse ça régresse d'un côté ça augmente de l'autre bon qu'est-ce que ça donnera dans une génération mais je pense que il faut être très nuancé dans ce genre d'appréciation moi ce qui me fait peur c'est que l'image en blématique qui est donnée mondialement par les médias c'est l'image d'une femme objet oui ça c'est tout à fait vrai mais ça alors je pense que c'est une réaction enfin c'est une réaction masculine généralisée qui s'est traduit sur le plan des droits des femmes et des propositions parlementaires je pense à l'Algérie je pense à la Tunisie mais ça s'est fait aussi au Sénégal de limiter les droits des droits politiques des femmes justement parce qu'elles deviennent dangereuses et c'est justement un combat des femmes c'est exemplaire en Tunisie ce sont les femmes qui sont descendues dans la rue on dit non nous ne sommes pas le complément de l'homme nous sommes des femmes et nous avons les mêmes droits donc c'est un combat effectivement c'est un enfin c'est une lutte politique et sociale où il faut trouver un équilibre comme vous dites pour pas que les hommes aient peur et qu'ils se sauvent parce qu'ils se disent il n'y a plus rien à faire pour eux c'est pas vrai du tout il faut trouver un rééquilibrage qui n'existe pas pour l'instant et où vous avez des peurs qui se traduisent par des essais de régression politique oui en fait c'est vrai que plusieurs des violences quand les femmes atteignent certains milieux il faut le comprendre comme ça la peur bon qu'est-ce qu'elles viennent chercher ici et cette peur là peut se traduire par les violences par le harcèlement par même des moqueries pour décourager justement les femmes d'essayer d'investir certains lieux mais bon globalement je me dis quand même qu'il y a des progrès ne serait-ce que par dans un pays comme le mien en tout cas ne serait-ce que par le taux d'alphabétisation qui augmente et qui fait que de plus en plus les filles les femmes prennent conscience de ce qu'elles peuvent être et de ce qu'elles peuvent revendiquer oui je voulais abonder un peu dans le même sens de madame c'est-à-dire qu'actuellement au niveau mondial il y a de grands courants réactionnaires et je ne vais parler que de l'Europe par exemple où les droits des femmes à disposer librement de leur corps est attaqué il a été attaqué en Espagne elles ont réagi elles ont conservé le droit à la contraception à l'IVG en Pologne actuellement le gouvernement veut interdire toute contraception et tout avortement même dans les cas de viol même dans les cas où il y a risque de mort pour la maman ou si le bébé est gravement handicapé et ça c'est actuellement les polonaises sont en train de lutter contre ça elles avaient déjà un droit minime à disposer librement de leur corps et même celui-ci va leur être ôté en Irlande c'est toujours pas la même loi les Irlandaises n'ont toujours pas le droit à la contraception et à l'avortement et au niveau du parlement européen il y a eu deux rapports qui ont été rejetés le rapport Estrella plus un autre qui voulait accorder les mêmes droits aux européennes on voit que c'est toujours pas gagné on voit qu'il y a de très gros courants qui arrivent et qui veulent remettre en cause les droits des femmes et puis de temps en temps nous avons des députés qui disent qu'après tout il y a beaucoup de chômage ce serait bien de réveiller les femmes à la maison je parle au niveau européen oui bon moi je vais réagir l'oeil de loin j'ai parfois l'impression quand même que les femmes européennes peut-être que je globalise que je généralise à tort mais qu'il y a eu comme enfin on pensait que pas tout mais en tout cas qu'elles avaient déjà gagné et qu'il y a une jeune génération qui n'a peut-être pas suivi voilà et alors que rien n'est définitivement acquis et donc peut-être avez-vous baissé les bras trop tôt reprenez-vous mais il y a aussi mais il y a aussi il y a aussi des résonances par rapport à l'actualité la Pologne c'est aussi un fort 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 lobby de l'église catholique intégriste qui pousse aussi sur ces questions là qui veulent faire reculer des causes qui sont liées à la doctrine donc c'est très compliqué à chaque fois de prendre des exemples comme ça à droite à gauche et d'en faire mais même si vous avez raison sur le fond de la question Achille Bembet vient de publier un très beau livre là-dessus pour expliquer qu'il faut absolument qu'il y ait séparation entre le pouvoir religieux qui est personnel individuel et spirituel et le pouvoir politique mais que le pouvoir politique ne doit pas défendre des intérêts religieux au nom de ses intérêts religieux et ça c'est un problème qui paraît universel en ce moment même le pape l'a dit dans la croix cette semaine il a dit un état doit être laïc et ne doit pas être confessionnel chaque état confessionnel a été un désastre l'histoire le démon mais les pouvoirs de toute façon pour se conserver le pouvoir souvent il fait feu de tout bois donc s'il peut utiliser la religion pour avancer il va utiliser la religion maintenant je comprends pourquoi ce débat a été programmé à 22h45 c'est parce qu'on est là jusqu'à 2h du matin en fait j'aurais une petite question pour madame Catherine Coquery Vidrovitch j'aurais bien aimé que vous reveniez vous avez parlé du vivre ensemble c'est au Burkina Faso je crois qu'on était bien qu'on vivait bien dans le pays si vous pouviez développer cela nous dire comment ça se passe en quoi ça consigne nous donner quelques exemples de faits précis le vivre ensemble au Burkina Faso écoutez ça m'a beaucoup frappé les premières fois où je suis allée au Burkina Faso je suis allée un certain nombre de fois j'ai beaucoup circulé dans le pays vous faites 30 kilomètres 50 kilomètres vous voyez des villages dont l'architecture est tout à fait différente des gens dont les cultures sont différentes les langues sont souvent différentes les religions sont souvent différentes ça maintenant c'est un peu modifié maintenant en faveur de la religion musulmane mais pendant longtemps on disait un tiers un tiers un tiers c'est-à-dire un tiers de chrétiens un tiers de musulmans un tiers d'animistes et tout ce monde-là ne vivant pas nécessairement en bonne intelligence tout le temps mais sachant supporter les autres et vivre avec les autres dans un petit pays qui comme je le disais n'a pas de production particulière et a besoin d'une certaine cohésion politique et sociale pour se maintenir tel quel qu'il a prouvé qu'il a prouvé d'ailleurs de façon tout à fait surprenante parce que ça a été un territoire militaire jusqu'en 1919 si je ne me trompe donc c'est devenu une colonie autonome disons en 1919 qui a été supprimée en 1933 pour faire des économies budgétaires partagées en trois un bout au Soudan-Mali un bout au Niger et un bout à la Côte d'Ivoire pour fournir la main d'oeuvre dont avait besoin la Basse-Côte d'Ivoire pour l'évaloration du café et du caféier et du cacaoier et puis qui a revendiqué pour des raisons politiques en 1947 la reconstitution d'un État qui en somme n'avait existé enfin d'un territoire qui devenait un État qui n'avait existé que 15 ans pratiquement c'est tout à fait étonnant et c'est unique dans l'histoire des États et c'est je ne veux pas trop avancer parce qu'il y a longtemps que je n'y suis plus allée mais même avec toutes les nuances irrédentistes régionalistes qui se développent partout il n'y a pas de raison qu'elles ne se développent pas aussi au Burkina Faso il me semble que c'est un vivre ensemble qui a été accepté par l'ensemble de façon intéressante et politiquement intéressante véritablement et j'ai assisté plusieurs fois j'étais à des campagnes électorales la vigueur de l'électorat les que pour voter m'ont toujours frappé au Burkina Faso ce qui n'est pas toujours le cas oui juste pour dire que tout ce que vous avez dit bien sûr est juste le Burkina peut-être vous l'avez dit c'est un pays pauvre parfois je me dis bon ça peut être vu comme une malédiction mais quand on voit certains pays riches en Afrique où il n'y a pas de paix parfois entre nous on plaisante et puis on dit heureusement qu'on n'a pas le pétrole ou bien heureusement qu'on n'a pas le diamant parce qu'effectivement parfois les convoitises font que bon il y a des guerres il y a ceci c'est la grande crainte du Sénégal l'année dernière quand un puits de pétrole était soi-disant découvert au large et on n'en veut pas parce que ça va être le tiers monde chez nous non mais sérieusement c'est vrai que bon mais ce que vous avez dit oui on le ressent en tant que Burkinabé vivant là nous avons peut-être su éviter quelquefois il y a eu des velléités quelquefois bon mais jusque là nous avons évité des affrontements comme on l'a connu dans d'autres pays entre ethnies ou entre religions et peut-être parce qu'on nous a fait prendre conscience de ça nous cultivons cela de plus en plus vous verrez un imam à l'église le jour de la grande prière sur la place de Ouaga vous verrez le cardinal il ne prie pas mais on va lui donner un fauteuil il va rester là pour accompagner c'est-à-dire c'est des choses peut-être symboliques qui font que nous il y a un travail maintenant vraiment pour cultiver cela et puis on nous dit vous avez certaines traditions comme la parenté à plaisanterie qui font qu'on arrive à surmonter certaines difficultés entre certaines ethnies ils peuvent plaisanter et puis bon quand ils disent quelque chose on ne se fâche pas c'est traditionnellement comme ça donc ça évite certains conflits inutiles donc oui peut-être parce qu'on nous a fait prendre conscience de plus en plus nous travaillons en tout cas à préserver cela parce qu'on se dit déjà qu'on n'est pas riche si en plus on se met à s'entretuer bon vraiment on n'est pas sorti de l'auberge d'autres questions oui oui vous avez le droit d'un peu de repos comme vous avez animé tout le débat moi j'avais une question puisque notre thématique de ce soir c'était femmes engagées quelle revendication en tout cas quel pouvoir revendiquer à votre avis et à travers votre perception ce pouvoir va venir plutôt du pouvoir économique pour les femmes du pouvoir politique ou du pouvoir social les trois oui il faut investir tous les lieux de pouvoir pourquoi on s'interdirait certains on veut tout et en Afrique c'est vrai je l'ai dit le social les femmes sont là même si elles ne sont pas récompensées en termes économiques ou financiers on va dire le pouvoir économique vous savez que dans certains pays et le Bénin est là il va sûrement parler monsieur le maire mais le pouvoir économique est tenu vraiment par des femmes voilà et donc il y a tout cela le pouvoir politique de plus en plus bon malgré tout quand même nous sommes le continent où on voit peut-être le plus de femmes il y a eu en Centrafrique une femme présidente de la transition nous avons au Libéria une femme présidente on a eu déjà un premier ministre au Rwanda avant le génocide et d'autres donc c'est vrai qu'il y a eu déjà des femmes qui ont investi le pouvoir politique aussi à des très hauts niveaux mais moi je dis toujours il faut qu'il y ait cet effet de masse plus de femmes dans les parlements plus de femmes dans les conseils municipaux plus de femmes à tous les niveaux à la présidence etc. et c'est là peut-être où elles vont pouvoir vraiment changer les choses ou en tout cas jouer un rôle même si comme je l'ai dit tout à l'heure c'est peut-être pas le premier but le premier but c'est d'être citoyenne et de pouvoir aller dans tous les lieux de pouvoir parce qu'on est citoyenne simplement et les femmes jouent un rôle économique très important alors on a beaucoup beaucoup parlé étudié et dit qu'elles étaient essentiellement dans l'informel ça n'est plus vrai bien entendu elles dominent ce qu'on appelle l'informel c'est-à-dire ce qui n'est pas contrôlé par des lois qui ne payent pas nécessairement les impôts etc. mais en 1999 vous avez eu le premier congrès international des femmes africaines chef d'entreprise qui a eu lieu à Accra l'année suivante le congrès a eu lieu à Nairobi et au début des années 2000 il a eu lieu aux Etats-Unis c'est-à-dire que les femmes chef d'entreprise moderne en Afrique ça existe et les femmes qui ont été formées dans de grandes universités internationales ou MIT ou ailleurs ça existe aussi et elles sont importantes elles sont beaucoup plus importantes qu'on ne peut le penser Jeune Afrique publie pratiquement chaque année la liste des 25 femmes chefs d'entreprise africaines dominantes plus des 100 femmes africaines les plus remarquantes câbles dans différentes et on est étonné de voir tant de noms alors en Europe on apprend quelquefois il y a un prix Nobel de la paix ou il y a eu deux prix Nobel de la paix de femmes africaines et puis ou un prix Nobel de littérature mais là ce n'est pas encore une femme africaine qui l'a eu mais il y en a beaucoup plus que ça en réalité et c'est un pan des sociétés africaines qui est très méconnue je pense il y a tendance à être très méconnue en France je voulais juste dire que notre ministre actuel des finances de l'économie des finances c'est une femme donc voilà il y a quand même ça ça bouge Pana Sankara avait aussi nommé une femme mais depuis on n'en avait plus et là c'est une femme et elle est très compétente et j'entends des gens dire mais pourquoi ce n'est pas elle la première ministre bon enfin oui vous voulez poser une question pardon je vais vous donner le micro pour l'enregistrement de la caméra merci beaucoup je voudrais juste aborder un facteur qui de notre point de vue est limitant pour la femme elle-même parce qu'aujourd'hui vous avez dit sur le plan politique la femme n'arrive pas à émerger mais quand on regarde en termes de proportion il y a pour le cas de Bénin près de 52% des femmes mais quand une femme est candidate pour une élection elle ne trouve même pas 0,01% des voix donc ce qui se passe c'est que la femme aussi est contre la femme et je ne sais pas comment on va faire pour que la femme puisse prendre conscience au-delà du fait que les hommes tirent les femmes vers le bas mais la femme aussi comment elle va faire pour soutenir sa sa consœur pour la pousser vers l'euro donc voilà un peu la contribution que vous voulez rapporter merci oui bon c'est vrai qu'on entend ça souvent les femmes sont contre les femmes quand il y a des femmes candidatées elles ne sont pas votées par les femmes etc vous savez tout ça c'est d'abord que il y a les femmes beaucoup de femmes doivent se libérer d'abord de toute l'éducation et de toutes les idées qu'on leur a inculquées toute la formation tout à l'heure j'ai dit en politique il faut se faire valoir il faut se montrer dire moi je etc alors que toute notre éducation ça nous amène à servir plutôt de faire valoir et pas à nous montrer nous même donc si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de cela vous pensez qu'une femme ne peut pas faire cela mais non ce n'est qu'une femme c'est des expressions qu'on entend chez nous donc c'est vraiment une question d'éducation ou bien les féminins que les femmes refusent tout à l'heure quelqu'un a expliqué auteur ou bien voilà écrivaine parce que c'est vaine mais écrivaine il y a vaine aussi donc c'est vraiment une question de changer un petit peu dans nos têtes et ce n'est pas si évident que ça c'est comme vous en tant qu'homme africain ce qu'on vous a inculqué il faut un effort pour dépasser cela et accepter que par exemple les femmes sont vos égales et qu'elles peuvent faire ceci parce que vous avez l'expérience aujourd'hui que à l'université ou ailleurs vous avez croisé des femmes qui avaient votre niveau et que vous savez qu'elles peuvent faire aussi ce que vous faites mais tout ça c'est vraiment c'est un travail sur soi et c'est une éducation donc je comprends très bien que parfois les femmes n'arrivent pas à se faire voter ça vous avez parlé des présidentielles mais souvent quand on met les quotas on sait aussi à quelle place on met les femmes c'est à des places où on sait qu'elles ne seront jamais élues pardon mais c'est aussi en Afrique qu'on voit émerger des formes on va dire de groupes d'associations de femmes qui se regroupent entre elles pour imaginer une autre façon de gouverner il y a toujours eu beaucoup d'associations de femmes les activités disons quotidiennes et les activités professionnelles des hommes et des femmes ont toujours été très séparées alors justement les femmes étaient faites pour et les hommes étaient faits pour pour la guerre pour la chasse pour la politique etc et les femmes pour le privé pour la subsistance etc mais ça peut se traduire par des associations économiques alors il y a les fameuses tontines par exemple un groupe de femmes qui va se cotiser pour permettre d'arriver à un capital qui va servir à investir et puis vous avez des associations syndicales des associations politiques et une tendance je pense assez forte socialement à se réunir entre femmes justement pour tel ou tel propos tous les sujets tous les thèmes toutes les raisons possibles on voit que le chantier est vaste de toute façon d'autres questions carrément au fond non je ne vais pas finir une petite question par provocation un petit peu à l'attention on a beaucoup voyagé grâce à vous pour l'instant mais si on recentrait maintenant la problématique sur la mairie d'Orléans quelle est la proportion à Orléans du nombre de femmes qui travaillent dans les services publics et puis à quelle fonction il y a une distinction c'est à dire que si on arrive dans les sphères on va dire les personnes qui dirigent un petit peu plus la ville peut-être que là on va se retrouver sur des postes où les femmes vont disparaître un petit peu de l'aspect décisionnel donc là pour le coup vous nous avez donné des conseils pour pouvoir comment dire on voit que vos sociétés évoluent grâce à ça et puis vous organisez pour discuter entre vous mais là si on parlait de la politique locale est-ce qu'il y a chez le maire par exemple ici présent une volonté particulière de vouloir équilibrer les forces au sein de son équipe en tenant compte justement du déséquilibre qu'on pourrait avoir entre les hommes et les femmes en fait c'est une question qui s'adresse au maire si je comprends bien mais comme il n'est pas sur la si vous répondez quand même je vais répondre c'est pas très compliqué puisque de toute façon à part le maire il n'y en a qu'un il est de sexe masculin pour le reste j'ai autant d'adjoint te que d'adjoint te s que d'adjoint s voilà donc est-ce que ça répond alors par contre pas ce soir pas ce soir je suis absolument navré mais je suis entouré de deux de mes adjointes et d'une conseillère municipale et comment il y a une directrice qui est juste à côté de vous pardon alors dans l'administration dans l'administration alors sur dans l'organigramme il y a plus d'hommes que de femmes il y a un directeur général des services après il y a une directrice générale adjointe qui d'ailleurs a co-organisé cette réunion ce soir et puis après il y a quatre directeurs généraux adjoints et ensuite alors dans l'encadrement ensuite il y a plus de femmes que d'hommes mais ça vient de la spécificité aussi de la fonction publique territoriale qui naturellement est une fonction où il y a une certaine féminisation comme on dit voilà ça existe dans certains dans certains corps où on a une masculinisation une féminisation maintenant après le reste les voilà les carrières sur dans la fonction dans la fonction publique sont sont quand même plus plus standardisées que dans le que dans le monde privé donc à partir de là je pense qu'il y a il y a plus une certaine égalité mais qui est plus forte que dans le privé mais ça vient de la spécificité de la fonction publique territoriale ça vient pas de la volonté du ça vient pas de la volonté du maire on veille à ce que je veux dire par là c'est que on veille à ce que les à ce que les compétences soient soit vraiment soit vraiment optimisées moi je pense aussi qu'il y a sur ce sujet et c'est une question pour aussi chez vous sur ce sujet moi j'ai toujours pensé aussi qu'il y avait une question de génération moi j'ai fait partie des j'ai 55 ans j'ai connu en cours préparatoire une classe de garçon et juste après c'était l'arrivée de 68 les classes mixtes arrivaient pour moi travailler avec des femmes parce que je le fais depuis que j'ai 7 ans ou 8 ans ça n'a jamais été pour moi c'est pas un sujet en soi voyez ce que je veux dire donc est-ce que c'est pareil en Afrique il y a juste une chose qui m'a toujours qui m'a impressionné il y a 3-4 ans j'avais vu un organigramme de toutes les associations et mouvements politiques de jeunesse les syndicats étudiants les jeunes de partis PS à l'époque UMP ou autres enfin tous et il y avait les leaders dans ces leaders sur à peu près une soixantaine il y avait 4 filles 4 je les ai comptées 4 je ne sais pas si ça n'avance pas mais là ils avaient entre 18 et 20 ans donc il y avait plein de voilà donc ça aussi c'est une chose qui m'avait singulièrement marqué parce que je défends beaucoup la parité justement donc cet effet générationnel je l'avais un peu repris je l'avais un peu repris en boomerang voyez ce que je veux dire je voudrais simplement redonner un chiffre que je donnais au début à l'échelle du territoire dans la fonction publique l'administration l'administration publique en France les hautes fonctions 17% des postes seulement sont octroyés aux femmes depuis 2012 je vais beaucoup vous remercier pour votre pour votre prestation mesdames parce que c'était vraiment très intéressant merci aussi pour vos questions et vos témoignages qui ont contribué à rendre ce moment passionnant merci de votre attention de votre présence si tard et à demain pour d'autres tables rondes merci encore merci 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 C'est parti.